La Russie s'impose désormais comme un allié clé pour le Burkina Faso et plusieurs autres pays africains. Tandis que les relations entre l'Afrique et ses partenaires traditionnels occidentaux s'effritent, Moscou s'avance pour combler ce vide, offrant un soutien militaire et commercial crucial. Mais qu'est-ce qui pousse ce changement de partenariat et quels bénéfices les deux parties en retirent-elles ? Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022, il a éloigné le Burkina Faso de ses partenaires traditionnels, y compris l'ancienne puissance coloniale, la France, pour se rapprocher de la Russie. En retour, la Russie s'est montrée désireuse de s'engager dans cette nouvelle alliance en fournissant à l'armée burkinabé une formation militaire et du matériel pour combattre l'insurrection et l'insécurité dans le pays. Récemment, lors de sa tournée en Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a visité le Burkina Faso et a promis d'envoyer davantage d'instructeurs militaires russes pour former l'armée et les forces de l'ordre burkinabé. Il a également confirmé que la Russie continuerait de fournir du matériel militaire pour renforcer la défense du pays contre les groupes militants, bien qu'il n'ait pas précisé quels équipements seraient envoyés. Lors d'une conférence de presse, Sergei Lavrov a déclaré que des instructeurs russes travaillaient déjà au Burkina Faso et que leur nombre augmenterait. « Nous avons fourni et continuerons de fournir du matériel militaire pour aider à renforcer la capacité de défense du Burkina Faso et lui permettre d'éliminer les groupes terroristes restants », a-t-il affirmé. Il a également salué la position objective et équitable du Burkina Faso concernant la guerre en Ukraine. « Pour notre part, nous sommes prêts à soutenir la juste cause des Africains qui cherchent à se libérer de l'influence néocoloniale », a-t-il ajouté. De cela, nous pouvons conclure que la Russie est désireuse de renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso. La question est, pourquoi ? En raison des sanctions imposées par l'Occident qui l'ont isolée, la Russie essaie de renforcer ses relations non seulement avec le Burkina Faso mais aussi avec l'ensemble du continent africain. En fournissant un soutien militaire à l'armée burkinabé, la Russie espère sortir de cet isolement et contrer l'influence de la France et de l'Occident dans le pays. Ce mouvement bénéficie aux deux parties. La Russie gagne un pied stratégique au Burkina Faso tandis que le gouvernement de Traoré accède à un soutien militaire crucial pour lutter contre l'insécurité. Cependant, la question demeure. Ce soutien de la Russie aidera-t-il réellement à lutter contre l'insécurité au Burkina Faso ? Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à la violence et à l'insécurité dues aux actions de groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui se sont propagés dans la région du Sahel depuis le Mali. Pendant des années, le pays a été le théâtre d'affrontements armés réguliers entre militants et forces gouvernementales, entraînant des conséquences catastrophiques pour la population. Des milliers de personnes ont perdu la vie et des millions ont été déplacées, créant une grave crise humanitaire avec des familles vivant dans des camps insalubres, manquant de nourriture, d'eau potable et d'installations sanitaires. Pendant ce temps, des troupes françaises étaient présentes dans le pays pour aider à combattre l'insécurité. Cependant, des recherches ont montré qu'après l'arrivée des troupes françaises au Burkina Faso, l'insécurité et les attaques djihadistes ont augmenté régulièrement, faisant du Burkina Faso l'un des pays les plus dangereux d'Afrique à visiter. Que faisait alors la France pour aider à résoudre la situation ? Rien de tangible. Lassé de l'inaction et de la gestion inefficace de la crise par le gouvernement précédent, le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2022, promettant de mettre fin à la crise sécuritaire. Priorisant la lutte contre l'insécurité, Traoré a critiqué l'échec des forces militaires françaises à combattre l'insurrection et a pris des mesures pour réduire l'influence et la présence de la France dans le pays. En janvier 2023, Traoré a mis fin à l'accord militaire qui permettait la présence de la France au Burkina Faso et les a expulsés. Il a ensuite cherché de nouveaux partenaires non occidentaux, parmi lesquels la Russie, la Turquie, la Chine et l'Iran. Il reste incertain si la Russie parviendra à aider le Burkina Faso à résoudre la crise sécuritaire, mais il est clair que cette nouvelle alliance paraît plus prometteuse que la dépendance envers la France et l'Occident, qui n'ont rien accompli de tangible après des années de présence. Ce partenariat avec la Russie est également avantageux car il repose sur un bénéfice mutuel. C'est pour cette raison que de plus en plus de pays africains se tournent vers la Russie. En revanche, les relations de l'Afrique avec l'Occident ont souvent été déséquilibrées et inefficaces. Prenons par exemple la relation entre le Niger et les États-Unis. Après le coup d'État au Niger et l'expulsion des forces françaises, le gouvernement militaire du Niger a poursuivi ses activités sans répondre aux États-Unis, qui avaient suspendu l'aide et la coopération en matière de défense. Malgré cette suspension par le gouvernement américain, le Niger a permis la poursuite de la coopération en matière de défense. Cependant, dès que le Niger a commencé à discuter d'une coopération militaire avec la Russie, les États-Unis ont décidé de rencontrer le gouvernement nigérien pour discuter de la voie à suivre. Au lieu de se concentrer sur des moyens de reprendre la coopération de défense qu'ils avaient eux-mêmes suspendue, les États-Unis ont ajouté une condition à cette reprise, la fin de tout partenariat entre le Niger et la Russie. C'est précisément ce type de relations étranges que l'Afrique ne veut plus. Il est incompréhensible qu'on puisse entrer dans un pays, ne pas contribuer à résoudre ses problèmes, et ensuite exiger que ce pays renonce à des partenariats avec d'autres qui pourraient vraiment l'aider. Cela semble contradictoire et illogique. Personne ne dit aux États-Unis avec qui s'associer, n'est-ce pas ? Alors, qui leur a donné le droit de dicter avec qui les pays africains devraient s'associer ? Il semble que l'Occident oublie que l'Afrique n'est plus un continent rempli de colonies, mais un continent composé de pays africains souverains et indépendants. Tout comme le Niger et le Burkina Faso, la nation insulaire de Maurice a récemment rejoint la liste croissante des pays africains prêts à ignorer l'Occident et à s'associer à la Russie. En avril, l'ambassadeur mauricien en Russie, Kesswar Janky, a participé au congrès international africain tenu à Moscou les 5 et 6 avril, où il a partagé son point de vue sur la manière dont l'Afrique devrait réagir aux changements dans la structure économique mondiale et a appelé à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Après la réunion, l'ambassadeur a révélé aux médias que les efforts de la Russie ont contribué à la croissance de l'économie de son pays. Il a noté que, face à l'évolution rapide du paysage mondial, la Russie a gagné en importance en tant qu'acteur pour le petit pays insulaire. Le complexe de supériorité de l'Occident et son attitude de vouloir toujours dépasser leurs limites sont parmi les raisons pour lesquelles l'Afrique choisit de l'ignorer et de se tourner vers la Russie et la Chine comme partenaire fiable. Les pays africains préfèrent ces nouvelles alliances qui reposent sur un respect mutuel et des bénéfices réciproques, plutôt que de continuer à subir l'ingérence et le paternalisme de l'Occident. Pendant des décennies, l'Occident a été le partenaire privilégié du continent africain, mais qu'ont concrètement gagné les pays africains en retour. A une époque où le monde est profondément interconnecté, il n'est pas viable pour l'Afrique de se replier sur des partenariats unilatéraux ou de chercher à se développer seul. La meilleure approche est de rechercher des partenaires qui coopèrent sur un pied d'égalité. Ce qui est notable, c'est que la Russie ne s'oppose pas à ce que les pays africains entretiennent des relations avec l'Occident. Contrairement aux médias qui tentent de le présenter différemment, la Russie cherche simplement à sortir de l'isolement provoqué par les sanctions occidentales. Par le biais des BRICS, la Russie promeut un monde multipolaire où chaque pays a voix au chapitre et participe aux décisions mondiales. C'est une alternative à l'ordre mondial actuel, dominé par les États-Unis et leurs alliés, qui décident des questions globales et peuvent sanctionner ceux qui vont à l'encontre de leurs intérêts. En résumé, les pays africains cherchent des partenariats plus équitables et bénéfiques où leurs voix sont entendues et respectées. La Russie offre une option alternative à l'alignement traditionnel avec l'Occident, mettant en avant un modèle multipolaire qui pourrait permettre à l'Afrique de jouer un rôle plus significatif sur la scène mondiale. De manière intéressante, dans leur supériorité et leur arrogance, l'Occident semble croire que la raison pour laquelle l'Afrique choisit la Russie comme partenaire privilégié est due à une influence par des campagnes de désinformation russe. Si l'on parcourt les articles des médias occidentaux abordant cette question, on constate qu'ils avancent l'idée que la Russie propage de fausses nouvelles sur l'Occident pour détourner l'attention des pays africains de ceux derniers. Tout d'abord, c'est une insulte envers les Africains, car cela sous-entend que ces derniers sont si facilement influençables qu'ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions de manière autonome. Deuxièmement, c'est extrêmement hypocrite de la part de l'Occident de tenir de tels propos, alors même qu'eux-mêmes utilisent des médias pour façonner des récits. L'Occident a longtemps utilisé les médias pour présenter l'Afrique comme un continent dépendant de son aide, incapable de se prendre en charge. De plus, les médias occidentaux ont souvent dépeint les dirigeants africains qui s'opposaient à leurs intérêts comme des dictateurs ou des auteurs de violations des droits de l'homme. En d'autres termes, l'Occident a utilisé les médias pour imposer sa propre version de la réalité et influencer les perceptions mondiales selon ses propres intérêts. Ainsi, si l'on doit discuter de qui finance des campagnes de désinformation, l'Occident devrait être prêt à regarder en premier dans son propre miroir. Le fait est qu'après que les États-Unis ont sanctionné la Russie pour son invasion de l'Ukraine, de nombreux pays africains ont pris conscience que l'Occident n'était pas un allié sûr et pouvait les sanctionner à tout moment. C'est pourquoi l'Afrique se tourne de plus en plus vers la Russie. Honnêtement, il semble qu'il n'y ait rien qui puisse arrêter ce mouvement vers des partenariats alternatifs. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.